Le Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire a produit en 2023 234 11 poches de sang, ce qui représente 94 % de la couverture des besoins nationaux en produits sanguins. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly l'a annoncé le mercredi 8 mai au sortir d'un conseil de ministre, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Si cette performance est saluée par le gouvernement, il ne faut pas négliger les normes de l'OMS qui exige une production annuelle de 70 000 poches de sang pour assurer à la Côte d'Ivoire la pleine autosuffisance en produits sanguins et un niveau optimal de fonctionnement du système sanitaire. Comment atteindre cet objectif ? Quelle doit être l'implication des communautés dans le processus de dons du sang que promet le Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire aux différents donateurs ? Mesdames et messieurs, voici entre autres les questions que nous allons aborder au cours de ce nouveau numéro de C'est-à-dire avec pour invité le professeur Yassongi Mamadou Sekongo, directeur général du Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. Merci de nous accepter dans vos bureaux. Merci, je vous en prie. Monsieur le directeur général, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça remonte à quand la date à laquelle vous avez donné votre sang ? Alors mon dernier donné sang remonte à trois mois, ici, dans cette maison ici. J'ai institué une tradition, nous devons nous-mêmes donner le bon exemple. Et chaque personnel de cette maison est un donneur de sang. Chaque personnel de cette maison doit poser cet acte-là de façon régulière. Et nous l'annoncions en début d'émission, l'objectif de 2023 a été fixé à la collecte de 300 000 poches de sang, mais vous êtes parvenu à enregistrer 234 011 poches. Comment expliquer cet écart ? Alors déjà, il faut dire que les 234 011 poches qui ont été enregistrées, simplement ont été faites sur la base de 250 000 poches de sang, qui était l'objectif à atteindre pour 2023. D'accord. Et en même temps, il faut savoir que les plans d'action sont élaborés en général aux années N-1. Et donc, sur cette base-là, en 2022, l'objectif de prélèvement, vu qu'on n'avait pas encore toutes les statistiques de la population, donc nous étions toujours sur 25 millions d'habitants. Et cet objectif-là a été fixé sur cette base-là, de prélèver 250 000 poches en 2023. Et malheureusement, nous n'avons pu faire que 234 011 poches de sang, ce qui représente 94 % sur cette base de 250 000 poches à prélèver. Nous sommes en juin 2024 au moment où nous enregistrons cette émission. En termes de bilan à mi-parcours de l'année, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui ? Alors déjà, il faut savoir que sur les 5 mois de l'année 2024, le Centre national de transfusion sanguine a prélevé 138 000 poches de sang. Là où il fallait prélever en 6 mois, 150 000 poches de sang. On se rapproche un tout petit peu quand même. Nous nous rapprochons de l'objectif, parce que là, les chiffres que je vous ai communiqués, ce sont des chiffres sur les 5 mois de l'année. Nous avons encore un mois pour être à mi-parcours. Et nous restons confiants, nous sommes optimistes. Nous pensons pouvoir faire les 300 000 poches de sang. Et pour prélever le sang, il faut donc se rapprocher des populations. Quels jugements faites-vous des populations face au don de sang ? Est-ce que ce sont des gens qui viennent généralement d'eux-mêmes ? Sont-ils contraints de le faire ? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse réellement la population ivoirienne ? Alors déjà, il faut dire que la culture du don de sang est bien intégrée dans la population ivoirienne. Toutes les études anthropologiques, sociales qui ont été faites dans la population ivoirienne n'ont pas trouvé de déterminant réfractaire au don de sang. L'objectif n'a pas quand même été atteint en 2023 ? Oui, l'objectif n'a pas encore été atteint. Déjà, il faut savoir que plusieurs paramètres concours à pouvoir atteindre des objectifs de prélèvement. Lesquels par exemple ? Alors déjà, il faut utiliser une bonne sensibilisation, une bonne com. Il faut expliquer à la population que donner le don de sang une fois, oui, mais le répéter dans le temps, c'est mieux. D'accord. Donc ce sont des éléments à prendre en compte lorsque vous mettez en place une stratégie pour pouvoir collecter des proches. Finalement, qui peut donner son sang ? Qui peut ne pas donner son sang ? Alors déjà, il faut savoir que le don de sang, c'est un acte bénévole, qui est volontaire, qui est altruiste. Quand on sait que dans tous les pays, on estime qu'une personne est responsable de ces actes lorsqu'elle atteint la majorité. Et donc pour nous, le don de sang, c'est d'abord réservé aux personnes qui ont atteint leur majorité, donc des personnes majeures âgées de 18 ans au moins en Côte d'Ivoire. Et pour la majorité, l'âge maximum pour pouvoir faire le don de sang en Côte d'Ivoire, nous l'avons plafonné à 60 ans compte tenu de l'espérance de vie qui est autour de 55 ans en Côte d'Ivoire. De nombreux Ivoiriens se sont plaints pendant longtemps de ce qu'on leur vend à un coût. Élever la poche de sang lorsqu'ils étaient dans le besoin, c'est une préoccupation que le gouvernement a prise en compte au point de faire désormais la poche de sang au prix de 3 000 francs CFA. Est-ce que c'est un prix qui est respecté sur l'ensemble du territoire national ? Alors déjà, il faut préciser que l'État de Côte d'Ivoire ne vendait pas la poche de sang. L'État de Côte d'Ivoire cédaient le sang à un coût. Parce qu'on parle de vente lorsque derrière vous avez un gain, mais l'État de Côte d'Ivoire n'a pas de vocation de faire du profit ou du gain sur tout ce qui est produit par elle. L'État de Côte d'Ivoire est égalien et en matière de santé, c'est quelque chose qui tient à cœur à nos gouvernants. Et donc l'État de Côte d'Ivoire a fixé, de tout temps a fixé les coûts de cession du sang. Alors il faut dire qu'avant 2022, le coût de cession était assez disparate. Mais on a connu des évolutions remarquables en matière de cession de poche de sang en Côte d'Ivoire. Avant la crise de 2011, le coût de cession variait entre 1 000 francs et 25 000, selon que vous soyez dans une structure publique ou dans une structure privée, selon qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte. Le coût du sang n'était pas pareil. À partir de 2011, au sortir de la crise post-électorale, la grosse crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire avait pris une décision très salutaire de faire en sorte que le coût des actes de santé soit gratuit dans un premier temps. Ensuite, il y a eu cette politique qui a été appelée la politique de la gratuité ciblée, qui a accordé la gratuité des actes de santé, disons, aux femmes en couche et bien sûr aux enfants de moins de 5 ans. Alors, à partir de 2022, au début de l'année 2022, vous avez tous connu cette campagne médiatique où il y avait cette tension, cette pénurie de sang qui a connu la Côte d'Ivoire. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire a pris la pleine mesure de la situation. Le ministre de la Santé a travaillé à faire un plaidoyer fort et marquable afin que le coût de la poche de sang soit revu à la baisse, le coût de cession de la poche de sang. Ce plaidoyer a été motivé par plusieurs actions. D'abord, on observait une spéculation autour du sang, parce que, voilà, malheureusement, le sang dans les hôpitaux, certains hôpitaux, bien sûr, vendaient le sang au prix fort parce qu'on n'en trouvait pas suffisamment. Ensuite, il y avait des détournements de sang qui se faisaient d'une structure publique vers d'autres structures privées, où le sang également obéissait à des tarifs assez diversifiés. Et donc, pour pouvoir mettre un terme à tout cela et permettre à toute la population de pouvoir se soigner, de pouvoir bénéficier de la poche de sang, le ministre de la Santé a donc monté ce projet de communication en Conseil des ministres qui visait à harmoniser le coût de cession du sang partout, que vous soyez au privé, que vous soyez au public, mais également faire en sorte que ce coût de cession soit accessible à la majorité de la population. Mais il faut dire qu'en dehors, bien sûr, du ministre de la Santé, certains acteurs privés ont quand même contribué à faciliter cela grâce à quelques travaux d'enquête qui ont été faits sur le terrain, les journalistes également, grâce à tous les reportages qui ont été effectués. Et c'est tous ces éléments qui ont conforté l'État de Côte d'Ivoire à aller vers cette prise de décision. Donc aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer que le coût de cession de la poche de sang en Côte d'Ivoire est de 3 000 francs, si bien au public ou au privé, et l'État y veille, comme la prunelle de ses yeux. L'État y veille. Justement, comment on contrôle ça ? Alors déjà, il faut dire qu'il existe plusieurs organismes de contrôle. L'État, dans un premier temps, a mis en place une ligne verte, un numéro vert, là où la population peut bien sûr signaler... Vous pouvez le rappeler s'il vous plaît ? Le numéro vert est le 143, c'est le numéro vert du ministère de la Santé. D'accord. Donc toute personne qui sera victime d'abus sur le coût de cession de la poche de sang peut appeler ce numéro vert et le signaler. Ok. Dans un premier temps. Parce que vous savez, pour pouvoir déclencher une saisine, c'est vrai qu'il y a plusieurs mécanismes de saisine, l'État peut s'auto-saisir ou bien c'est lorsque quelqu'un porte plainte, n'est-ce pas ? Mais il faut d'abord que la personne qui est victime, soit de la fraude ou du surcours sur le coût de cession, puisse prévenir, dans un premier temps. Ensuite, le ministère de la Santé dispose d'organes. Vous avez la police sanitaire, vous avez l'inspection générale de la santé. Tous ces acteurs-là sont présents sur le terrain, tous ces acteurs font des enquêtes pour pouvoir vérifier le respect des tests dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire. Je suis dans l'urgence où trouver des poches de sang ? Partout en Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire, il faut savoir que le Centre national de transfusion sanguine dispose de 30 structures de concentré à travers le pays, dans environ 25 villes du pays. Toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire ont des représentations du Centre national de transfusion sanguine. Là où nous ne disposons pas de structures transfusionnelles, nous fournissons le sang. Aujourd'hui, depuis 2023, le Centre national de transfusion sanguine a pris une mesure fort louable grâce à M. le ministre de la Santé. Nous livrons nous-mêmes le sang aux hôpitaux. Nous nous déplaçons, nous avons des opérateurs qui nous accompagnent, mais nous avons également des moyens de locomotion qui nous permettent d'aller livrer le sang. Toutes les structures sanitaires désireuses de faire la transfusion sanguine peuvent bénéficier des produits sanguins de la part du Centre national de transfusion. Alors c'est bien que vous livrez du sang aux différents établissements sanitaires. On va supposer qu'un malade se retrouve présentement au CHU d'Angry où il fait face à une pénurie de sang. Après des renseignements, l'on fait savoir à ses parents qu'il y a du sang disponible au CHU de Trècheville. Est-ce que c'est facile pour le patient d'obtenir cette poche de sang dans l'urgence ? Comment s'opère la transaction en ce moment-là ? Alors déjà, il faut savoir que depuis 2015, l'État du Côte d'Ivoire a pris un test qui fait obligation à toutes les structures sanitaires de mettre le sang à disposition des malades. Ce n'est plus le malade dorénavant qui doit aller chercher le sang. D'accord. OK. Et cette disposition a été encore reconduite en 2022 grâce à cet arrêté du 8 mars 2022 signé par l'actuel ministre de la Santé qui fait donc obligation à tous les hôpitaux de s'approvisionner en sang. OK. Il revient donc à l'hôpital d'exprimer son besoin en sang. Le Centre national des transfusions sanguines met le sang à disposition. Mais en tout état de cause, il peut arriver ce schéma que vous décrivez là que le Centre national des transfusions sanguines ne dispose pas du groupe sanguin recherché, mais qui est disponible dans une autre structure sanitaire. Mais il faut savoir également qu'en 2023, le Centre national des transfusions sanguines a mis en place ce qu'on appelle la mutualisation dans la distribution des produits sanguins. Et en même temps, nous avons développé une application mobile qui permet de faire des transferts de produits sanguins d'une structure sanitaire vers une autre structure sanitaire. Donc aujourd'hui, un hôpital peut donc transférer son stock de produits sanguins vers un autre hôpital, mais en condition que l'information soit remontée au Centre national des transfusions sanguines. Ça nous permet donc de suivre le produit jusqu'au lit du malade, jusqu'au dernier utilisateur de la poche de sang. Voilà qui est clair. Monsieur le directeur général, nous sommes contraints de faire une pause pour laisser place au journal. Mesdames et messieurs, nous vous rejoignons tout de suite après celui-ci.